Et bien salut tout le monde, c'est Gilles le Magnifique et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 20 kecs de Far Cry 4, un épisode principal évidemment, donc on va cueillir des trucs. Dans le dernier épisode secondaire, j'avais ajouté un jardin, et tout on s'était fait une tonne de cash, c'était cool, donc j'ai maintenant un jardin qui fait pousser les plantes illimitées, qui servent à je sais pas trop quoi, mais bon, en même temps on se plaindra pas, s'ils servent à rien, on les vend au pire, mais bon, ça sert à faire des seringues, des trucs pas très légaux, qui se vendent dans les ruelles sombres la nuit tombée, et c'est plein de couleurs. Donc, pourquoi on se plaindrait? Je l'ai rancé tellement rentable en fait, c'est, wow, ça pousse vite, ça pousse vite, depuis la dernière fois que j'ai joué, ils ont poussé pendant que je jouais pas, ça c'est bien, ils ont pas attendu que je sois là avant de pousser. On va aussi aller faire le tour par là-bas, sans devoir si nos cochons vont bien, oui, on a l'air de bien aller, ouf, sauf lui. Gilets pare-balles, on est équipés, on est équipés, cocktail molotov, on est équipés, c'est génial, et puis notre buzzer, notre buzzer. Parce que oui, on a appris que ça s'appelait pas un minicopter, mais un buzzer. Donc, aujourd'hui on va aller, voilà, on va aller voir sa balle, je peux pas me téléporter là, on va se téléporter ici, voilà. J'aimerais bien y aller en buzzer, mais tant pis. J'ai enfin, enfin, mis une touche pour appeler des mercenaires, donc on va voir qu'est-ce que ça va faire, si on a le besoin d'appeler des mercenaires, on va essayer. J'ai rien à vendre, d'accord, bon, tant pis. De toute façon, je pense qu'il nous reste assez d'argent comme ça. Point de savoir, attends, 5, voilà, 131 000, j'ai rien dit, on est pauvres, on est pauvres. Euh, un mortier, on tirera pas, hein. Qu'est-ce que je cherche là? Oui, oui, camion, 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 voiture, taxi, je regarde la mini-mop. J'entends quelque chose par là-bas. Arrête-toi! C'est un gros! Attends, je vais me faire attaquer par une aigle. Ouf! Il s'en passe, tes trucs! Oh boy! Bon, allez, on va fouiller sur de rembourser les balles qu'on utilisait. Hein, c'est comme ça qu'on est devenu riche la dernière fois et qu'on s'est payé un bas-un. Je suis vraiment désolé, attendez. Je vais fermer ça. Voilà, on devrait plus être dérangé normalement. Oh, 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 oh! Tout est en train de brûler! Ah, mais, vous faites bien d'arriver. J'ai besoin d'une voiture. Elle a comme un peu brûlé. Ah, bon, allez, on peut-tu... Ah, quoi que j'aurais pu retourner celle-là, mais bon, c'est... Cette voiture-ci, elle a... Ouh, sans même activer le vrai cabra. Cette voiture-ci, elle a... Pardon. Pardon. Ah, j'ai réussi à ne pas en écraser aucun. Elle a une mitrailleuse lourde. Donc, allez, c'est parti. Je m'en allais où déjà? Oui, mission pour sa balle. Bon, on voit ça avec le GPS, hein. D'après moi, il m'indique la bonne direction. Ça serait quand même un minimum logique, voilà. Je voulais juste tourner un peu mon micro, puis j'ai accroché le bouton mute. Mais comme d'habitude, c'est pas activé, hein, parce qu'il est tellement mal foutu, ce bouton-là. Une autre voiture là-bas, c'est un ennemi. Au pire, je suis prêt à l'attendre. J'ai quand même une grosse mitrailleuse de calibre 100 000. Que t'as pas, je te neutralise, pas de problème. Comme tu disais. Avec ton jargon militaire. Très efficace, hein. Très, très, très efficace. J'espère qu'ils disparaîtront pas. On va se dépêcher, on ne peut pas qu'ils disparaissent. Mais, écrasse pas le cadavre qu'il faut que je fous, il y a un imbécile. Voilà. On se dépêche. Je me demande, est-ce que je suis rendu karma niveau 4? Non, je suis encore niveau 3. Très bien. Attends, est-ce que je suis vraiment niveau 3? On va juste vérifier. Là, ça dit 3, mais je sais pas si c'est karma niveau 3 ou si c'est... Non, ok, je suis encore niveau 3. Ou si c'est le nombre de mercenaires que je peux appeler. Voilà. Très important de défouiller, hein. Sinon, on n'a plus d'argent pour acheter des munitions. Pas de munitions, ça va mal. On est obligé d'y aller à la machette. C'est utile contre les monstres de Shangri-La, mais sinon, ça ne sert pas à grand-chose la machette. Toi, tu dégages? Ah, le gars qui n'a aucun respect pour les habitants du coin. Je suis un Américain! Poussez-vous, c'est moi le boss. Je suis un touriste. Il me semble que c'est loin, l'objectif. Ah, c'est parce que il faut que je prenne un... What? Il faut que je prenne un ponce pour ça. Ouais! C'est un gentil! Yeah! Très beau. Très beau. Le paysage, j'avais oublié. Avec les hauteurs et tout. Alors, on est presque rendus. Ça fait juste 6 minutes que l'épisode a commencé. Comme d'habitude. Oups. Ok, il y a des tigres qui se battent. On ne restera pas, c'est cruel. Bon, toi, la vitre, par contre... Voilà. Plus de problème de vitre. Ah, on était rendus. Ah, tant pis. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas avec nous. J'ai une dernière question pour toi. Pardonne-moi pas comme ça, s'il te plaît, Sabal. Amita doit partir. C'est la volonté de Kira. C'est le seul moyen de sauver le Kira de la nouveau 20-100. Elle ne vaut pas mieux que Pagan. Ben oui, il vaut mieux que Pagan. Je vais pas trop aimer la façon qu'il m'a parlé, hein? Qu'est-ce que tu fais? Ben, qu'est-ce que tu penses? Tu... J'avais oublié celle-là. Oh, le con. Ah, Sabal, le con. Tuer Amita. Ben, attends, il est sérieux? Mais c'est quoi, ce roi-là? OK. Bon, ben, dès que j'ai une occasion de tuer Sabal, je le tue, hein? C'est pas... C'est pas le roi qu'on veut. Un roi qui élimine ses concurrents comme ça, c'est pas correct. Qu'Amita se fasse renvoyer, aucun problème. Mais tu es Amita, t'es-tu malade? C'est où qu'il faut aller. C'est là. Évidemment, je me téléporterai pas, sinon je vais être obligé de me retaper la cinématique. On se fera pas piégé. Mais non, mais je la tuerai pas, Amita. On doit avoir le choix comme... Comme l'autre, là. Celle que j'ai tuée, mais qu'on avait le choix de pas la tuer, là. La fille dans l'arène. Nour, voilà, Nour. J'ai décidé de la tuer, mais on aurait pu la sauver. Ben, Amita, je pense que si j'ai le choix, je vais la sauver. Parce que, voilà, qu'elle parte... D'après moi, elle serait même pas obligée de partir. C'est-à-dire, elle est chez elle, ici. Pourquoi elle partirait? Mais non, Sabal, franchement, il me déçoit. Je pense que... Ben, regardez, d'après moi, si j'avais mis Amita comme chef du Sentier d'Or, elle m'aurait sûrement demandé d'aller tuer Sabal. Je suis quasi convaincu. Donc, euh... Je vais quand même aller voir d'autres Let's Play. Des gens qui auraient choisi Amita. Mais d'après moi, Amita m'aurait demandé de tuer Sabal. T'as abîmé ma bagnole. Aïe, aïe, aïe. J'aime la façon dont il est mort. Est-ce que je vais être niveau 4 à un moment donné? Je peux presque voir tes sourcils français d'ici. Vous voulez quoi, bagasse? Mais rien. J'appelle juste pour avoir de tes nouvelles. On m'a dit que tous les amis se confèrent. Mais ça doit être pour toi de choisir entre les deux. C'est un choix difficile. Crois-moi, j'ai connu ça. En fait, tu devrais même me remercier pour ce que j'ai fait par le passé. Des choix comme Yuma. Je suis passé à la télé pour te la servir sur un plateau. Et j'ai horreur de la télé. La radio, ça c'est plus de mon truc. Et toi, toi, tu as sauté sur l'occasion. Pauvre Yuma, elle me manquera. J'ai eu beaucoup de mal à choisir entre elle et toi, tu sais. Mais j'ai fait le bon choix. Tu verras. Évidemment, j'imagine que tu es pressé. Des endroits à visiter, des gens à buter, des sourisers. Mais n'oublie pas, AJ. Les choix ont des conséquences. Ben, je sais que les choix ont des conséquences. Mais comment... Comment Pagan fait pour être au courant? Je ne sais pas. J'en ai aucune espèce d'idée. Mais bon, en même temps, Yolan est au courant de pas mal de trucs. Donc, on va aller voir. On va aller parler à Amita. Là, attends. Est-ce qu'il va y avoir des gardes? Tuer les partisans. Attends, faut que je tue les gens du Sentinor? Je veux que tu m'écoutes très attentivement. Quand tu verras Amita, elle fera tout de suite te convaincre de la laisser partir. Mais je perds du karma! Ne crois pas un mot de ce qu'elle te dira. Mais je perds du karma! Elle n'a aucun respect pour son propre héritage. Sa propre histoire. C'est l'avenir du pirate qui repose sur sa capacité à finaliser cette mission. Ils sont tellement faciles à tuer, les bleus, par rapport aux rouges. Ça n'a pas de bon sens. Déjà que les rouges, qui ne sont pas obèses, sont faciles à tuer. Mais les bleus sont ridiculement faibles. Mais ça me fait chier, là, par contre. Je perds du karma. Je ne l'aurai jamais, moi. Ma course est limitée. Si ça continue comme ça. J'aurais peut-être pu y aller discrètement. Qui sait? Je ne sais pas. Mais ça disait tuer les. Ça ne disait pas... Vous pouvez tuer ou je ne sais pas. En même temps, j'ai tué plein de monde. Rendu là, je pourrais tuer Amita. Mais je ne pense pas, non. Mais je vais sûrement avoir le... Peut-être que je n'aurai même pas le choix, en fait. Toi? Il t'envoie pour me tuer? Je savais qu'on en viendrait là. Mais toi? Qui d'autre fait ce qu'il y a à faire ici? Bien vu. Sa balle se cache derrière sa foi et ses traditions. Mais toi, tu le suis aveuglément, comme si tu étais son chien. Ben non, je commence à me poser des questions. Je t'ai vraiment cru quand tu disais que tu voulais simplement respecter les dernières volontés de ta mère. Je viens juste de tuer plein de partisans de ce sens-ci là. De Moan, sauveur du Kirat. Obéit aux ordres, appuie et tire. Je suis sûre que c'est la volonté du Kirat. Ah ah ah! Ben non. Ben non, je... Voilà, je n'ai rien fait. Très noble, Edje. Tu m'épargnes peut-être. Mais tu tues le Kirat. Attends, reviens que je te bute. T'es où? Eh où? Putain, moi les gens, je les sauve. Ils ne me disent même pas merci. J'ai envie d'aller buter sa balle. Je ne pensais pas dire ça dans cette let's play là, mais j'ai envie d'aller buter sa balle en fait. Parce que, bon, je ne pense pas que c'est un super roi. Parce qu'évidemment, sa balle va devenir roi une fois qu'on va avoir tué Pagan. Est-ce que ça se pourrait que ce soit le dernier épisode, par hasard? Si... Je suis-tu heureuse de vous voir? Si ils me disent d'aller tuer Pagan, ça devrait être le dernier épisode. Bon, véhicule. Je veux un minicoptère. Un buzzer. Plutôt. À avoir su que ça s'appelait un buzzer, là, je me l'aurais payé bien avant. En même temps, il ne sert à rien. Ma maison n'est pas à la bonne place. Bon, on va marcher jusqu'à ce qu'on trouve une voiture. Très, très utile, franchement. Les seringues de soin quand il faut. Il ne faut juste pas se soigner dès qu'on a perdu une case. Parce que c'est un peu du gaspillage. Ah, j'aimerais avoir coursé limité. Mais non, j'ai perdu du karma récemment. Je ne peux pas me mettre mon point de compétence. Je regardais la carte. Je voyais qu'il y avait un véhicule. C'est un ours qui est en train de bouffer un yak. Je me demandais quel drôle d'animal c'était. Mais en fait, c'est deux animaux. Oh, le... Oh là! Oh, le yak... Mais l'ours ne le mange même pas! Le yak, il danse sur la musique indienne. Vous avez vu? Ah, on voit l'état. Ah, on s'en va d'ici. Les yak tout buggés. Attends, il faut que j'aille où? Attends, il m'indique un bar. Il m'indique l'autre bar. Ah, c'est... C'est en arrière. OK, bon, ben... Je voyais qu'il y avait une voiture. Ah, désolé, yak. Je ne voulais pas pousser ta carcasse. Qu'elle a l'air de peser deux plumes et demi. Non, je voyais la voiture, mais... Ah! Je ne voulais pas! Excuse! Je ne voulais pas! J'espère que les yak sont pas sacrés ici. Vous ne me tuerez pas, madame, si je prends son cœur? Eh, bug pas, je ne veux pas voir ton intérieur. Non, ils n'ont pas l'air de trop m'en vouloir. OK, les yak sont pas sacrés comme les vaches en Inde. C'est bien. C'est bien, mais on ne sait jamais. Mais je ne voulais pas... Regardez, lui, je roule dessus, ça ne fait rien. L'autre, ça l'a poussé. Mais je ne voulais tellement pas le frapper! J'étais tout triste que l'ours y ait buté le yak, mais je ne voulais pas tuer l'ours, parce qu'en même temps, un ours qui meurt, c'est plate aussi. Ah, il y en a un autre ici. Mais je ne voulais tellement pas qu'il meurt. Ah, attends, encore un convoi. C'est un convoi. Non, c'est une voiture de civile. Non, c'est une voiture... Oui, c'est ça, c'est une voiture de civile. Ah, je les aime, ces voitures-là. Elles vont tellement bien, elles vont tellement vite. Elles sont plus stables que les quatre roues. Yobé smear. Ah, c'est merveilleux. Bon, là, on tombe dans une tour radio de Pagane. La musique, elle change. Ah, presque. Attends, viens ici, viens ici. Ah, peut-être que les quatre roues sont un peu plus vides. Oh, que non. Il faut que je rembourse le karma que j'ai perdu tout à l'heure. Ah, je ne pensais pas que ça durait si longtemps, la course-poursuite. Allez. Rapide et dangereux 12. Ah. Oui. Voilà, c'est ça, le talent. Rapide et dangereux 12. Ah, on m'appelle Vin Diesel de temps en temps. Là, tu parles. J'ai fini par créer un feu de forêt. Par contre, on s'est tellement éloigné notre objectif. Même qu'il m'indique un autre chemin, comment est-ce qu'on s'est éloigné. Ah, mais c'est juste là. Je fais n'importe quoi, mais ça marche. C'est où le devant? Il est là? Ok. Ah là. Finalement, ça a été correct. On n'a pas trop perdu de temps en courant après le gars. Oh! Oh! Oh, puis un buzzer. Oh, c'est merveilleux. Est-ce qu'on prépare un... Allô? Est-ce qu'on prépare un assaut? Ok, donc c'est vraiment le dernier épisode. Wow! Plusieurs personnes qui pensent que Pagan Min aussi agit pour le bien du Kirat. Au revoir, j'ai décidé de partir vers le sud. Un soldat est passé par ici hier, perdu et affamé. Il dit qu'il fuyait le territoire du Sentinor. Parce qu'on avait surpris à écouter des transmissions des rebelles à la radio. J'ai écouté moi aussi. J'ai décidé de faire le voyage avec lui. Le nord n'est plus un endroit où j'ai envie de vivre. J'en ai assez de Pagan Min. C'est une maison d'habitants qui ont fui. mort à Pagan Min. Ah oui, pourquoi pas, mort à Pagan Min. Donc, il faut atteindre la forteresse. Bon, on va y aller. On va regarder les combats vus du ciel. Par contre, ils se préparent vraiment en gros assaut. Ils sont là, en train de jaser. Le buzzer! Le buzzer! On a peut-être même le temps d'aller libérer ce tour radio-là. Allez, on va se gâter. Je vais juste essayer d'atterrir en... toute sécurité. Histoire de pouvoir réutiliser mon buzzer. De la pub. On m'appelle Adblock. What? Oh! 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 Non, 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 non! Pas un ours. Un ours, un aigle. Pas la même... C'est pas partout la même affaire. Comme là, les soldats de Pagan, ils pensent vraiment que le Sentier d'Or, c'est les méchants. C'est comme la Corée du nom, le truc. Ils sont... Ils se font mentir. Ils ont vraiment l'impression que les Sentiers d'Or, c'est des terroristes. Clon, il est où celui du... Ah, il est là, c'est vrai. Ils me demandaient si c'est où je l'avais tué. On va essayer de se dépêcher pour pas que l'épisode dure 60 ans. Oui, bon, OK. C4. Non. Il y a des places où s'accrocher, mais je pense que c'est seulement de l'intérieur. Tu peux pas te faufiler là-dedans, AJ? Ben voyons. Mais what? Dis-moi pas que je vais avoir besoin d'utiliser... Dis-moi pas que je vais avoir besoin d'utiliser mon buzzer pour grimper en haut. Bon, ben, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ça avait marché la dernière. Bon, on va laisser... On va laisser cette... Cette autoradio-là. Je pense qu'on va laisser tomber. Euh... Surtout, je réapparais à... Non, je réapparais juste à côté. Ben, juste à côté. Ça pouvait pas être si simple que ça. Merde! Mais je l'ai sauvé pour rien! Non, mais sinon, je grimpe comment dans ce tour-là, ça... Mais comment je grimpe? Y'a pas de porte! Mais le pauvre gars qui doit faire l'entretien des tours. Attendez, on va réfléchir. On va réfléchir, là. J'avais un buzzer. Je l'ai perdu. Je suis mort. Il faut un moyen de grimper. Il y a sûrement une place pour accrocher son grappin, quelque chose. Ça, c'en est. Mais c'est seulement depuis l'intérieur. J'essaie avec du C4. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je dois faire. Oh, non! Attention, sérieux? Je le sais comment... Il faut passer par Antso. Voilà. Ah non, mais ils deviennent de plus en plus compliqués. Regardez! Ça mène dans l'atôt. Non! Ils sont sérieux? Aïe, 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 aïe. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Allez, je change de gun, ça fait pitié. Le pauvre, il essaie de grimper l'atôt avec une mitrailleuse d'assaut. Ton monarque, tu peux te le mettre où je pense. Pourquoi je fais ça si c'est le dernier épisode, en fait? Parce qu'en fait, au final, les tours radios sont cool à grimper. Franchement, j'ai du plaisir en grimper les tours radios. Ça peut paraître niaiseux, mais je trouve ça le fun. Bon, il y en a qui sont plus le fun que d'autres, évidemment, comme tout. Mais, c'est quand même assez le fun. Ça, c'est le genre de truc que je ne ferais pas en vrai. Si sur une petite planche comme ça, donner un coup de pied sur une boîte en carton, non, je ne ferais pas. Ok, on sent que c'est la tour radio la plus proche de la forteresse de Pagan, là. C'est... wow! Elle était quelque chose, celle-là. Ouh! Bon, au moins, on va éclairer la zone Pagan. On va se battre en Terre inconnue, puis on n'aura pas la propagande à la radio. Temple de Doum... Marmala. Triangle de l'homme mort. Plus le triangle des cochons buggés, hein. Chambre forte de saisie de l'AR. Des saisies de l'AR. Saisie de l'AR. Manuel de jeu. C'est-tu vraiment ça qui était marqué? Euh... Ok, donc, il faut se rendre là-bas. Regardez. Attendez, c'est quoi déjà le bouton? Voilà. Non, on ne se rendra pas. Ah, dommage. 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 Si le petit promontoire ici n'existerait pas, on aurait pu se rendre dans le wingsuit. Par contre... Oh! 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 Ah non! Ah, je ne pourrais pas faire le tour. Il est trop haut, son château. Oh! 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 Voilà! Voilà! C'est simple. Est-ce que je suis rendu level 4? Non. Non. Bon. Tant pis. Donc, il y a une petite voiture qui traîne. Il sait qu'encore une fois, une grosse mitrailleuse d'ordre. Aucun adulte responsable ne la protège. Je ne sais pas, il doit y avoir plus d'enfants qui se font tirer dessus qu'aux États-Unis. Au Kirat. Ça, c'est wow. C'est ça l'assaut? 3-4 gars? C'est ça notre armée? C'est ça notre armée? Oh, il y a un gars en arrière. Quoi, j'ai-tu un allié? Wow, 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 wow. Bon, j'ai-tu un allié? Grande armée, hein? Allez. Il est temps de passer aux choses sérieuses. C'est plus le temps d'économiser. Voilà, je pense que c'est la première fois que je tue quelqu'un avec une grenade. Ah! Merde, je savais. Vous me direz pourquoi je l'ai fait? Je ne sais pas. Très efficace la mitrailleuse. Très efficace. Allez, je ne prends même plus la peine de fouiller les cadavres. Juste arracher la propagande, quand même. Est-ce que j'entends une musique, mais un peu manqué, comme le son n'est pas assez fort? Wow, 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 wow. Ah, puis c'est là que je n'ai plus de seringue. Ah non. Aïe, 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 aïe. Bon, allez. C'est parti, on est proche de la forteresse de Pagan. Ça devient sérieux, là, pour l'instant, c'était facile. J'ai l'impression que ça va devenir un petit peu plus dur. On recharge. Et c'est parti. Allez. Je ne sais pas si vous, vous entendez bien la musique, mais moi, je l'entends... J'entends vraiment pas fort, la musique. J'ai l'impression que c'est un peu bugué. C'était peut-être pas une bonne idée, mais bon, ça ne me tentait pas de changer d'armes. Aïe, aïe, aïe. Allez. Aïe, 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 aïe. Ah merde! C'est quoi? C'est quoi? C'est pas en visuel. Hum... Voilà! C'est là qu'il y a... Oh, là, la musique embarque pour de vrai. Ok, là, on est dans la forteresse. Ah, là, la musique embarque. Ok. Oh, c'est grand! Oh, c'est dangereux! C'est pas ici qu'on a la durée de vie la plus longue. J'ai l'impression qu'on est trois, en fait, à attaquer la forteresse à Pagan. Ah, moi, je rentre là, sniper, je me crois dans Call of Duty. Ah, ouais, je cours dans le milieu de la map avec mon sniper. On va aller plus haut, c'est mieux. Oh, ça marche par capture! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Ok, donc là, on capture, hein? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça marche par capture. Capturer l'armurerie, Capturer le centre de communication, Capturer le QG. J'ai entendu une grenade. Oh, 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 oh! Hé, 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 hé! J'aime ça voir les hélicoptères se crasher. Oh, un allié de mort. Oh! Un ennemi de mort. Oh, 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 oh! Ok, la grenade, elle n'explose pas. C'est un peu stressant, je dois vous avouer. Allez, soigne-toi avant qu'il rentre. Ouf! Ok, la grenade est complètement buguée. Ah! Une chance, j'ai des alliés, hein? Au moins, je n'ai pas l'impression d'être tout seul. Ça participe à l'ambiance. Mais est-ce qu'il arrive à l'infini ou quoi? Comment ça se passe? J'ai l'impression qu'il arrive à l'infini. J'ai vraiment l'impression qu'il arrive à l'infini, en fait. Ah! Attends, les zones sont par là-bas. Wow, 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 wow. J'suis... Faut que je me prépare à piquer un sprint. On va capturer ça. Ouh! Ça, c'est bien. On va y arriver parce que j'ai l'impression que les soldats arrivent à l'infini, en fait. Allez, on va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Elle est morte. Bon, on tient l'armurie. Façon de parler, hein? Je suis juste resté dedans, puis après ça, j'ai fui. On la tient pas vraiment. Et puis, voilà. Ben, je vous attends. Oui, oui, c'est ça. Les ennemis arrivent à l'infini, les alliés aussi, d'ailleurs. On va les avoir, inquiétez-vous pas. On va y arriver. Voilà! Sécurisez la cour. C'est où? Ah, c'est ça, la forteresse à Pagan. Ah, puis il y a un chemin qui continue. J'imagine que Pagan est par là-bas. Ça fait longtemps, je m'en rappelle plus. Eh, où la cour? Ah, sécurisé dans... Ok, tu es tout le monde. C'est ça que ça faisait. Excellent. Comme là, ils ne devraient plus respawner, les ennemis. Oh, le carnage! C'est... Toutes ces armes-là, c'est légal, hein? À la vente aux États-Unis. Je vous jure! L'arme que j'ai là! Je vais aux États-Unis. Hop, je peux l'acheter. Voilà. Gratuit. Non, pas gratuit, c'est pas vrai. Mais je monte, j'ai 18 ans. En fait, il faut 21 ans aux États-Unis. Il pourrait être majeur. Mais dès que j'ai 21 ans, je m'en vais aux États-Unis. Je vais acheter cet arme-là. J'ai parfaitement le droit. Elle n'a toujours pas explosé. Même en tirant dessus, ça ne fait rien. Rejoigner le sentidon. Ce qui serait bête, c'est que... J'avais peur qu'elle explose au moment où... où je marche dessus. Des renforts! Oh, que j'aime les mitrailleuses de gros calibre! Putain, le bruit que ça fait. C'est tellement jouissif. Regardez les fluides! C'est merveilleux. C'est merveilleux. Aïe, 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 aïe. Prends ça. J'en veux une. Putain, je vais aller aux États. J'allais aux États juste pour m'acheter des mitrailleuses. Par contre, je ne pense pas que je puisse passer les douanes avec. Ce serait difficile de faire passer ça pour un fusil de chasse. J'aurais beau dire que je suis québécois, je chasse le caribou. Mais avec ça, je pense que je pourrais chasser le mammouth. Yeah! Oh, yeah! Détruisez la statue de Pagan Min. Il faut vraiment qu'on détruit tout. C'est... Je ne l'avais même pas remarqué! Comment j'ai fait pour ne pas la remarquer? Ah, OK! C'est parce que le soleil me cachait. C'est Pagan, ça? Oh! Il faut avoir l'imagination. Pagan, je vois tes fesses. Euh, OK. Comment détruire la statue à Pagan? Il y a diverses façons. Mais là, il faut trouver la plus originale. Je n'ai plus de grenade. Je n'ai... Attends. J'ai du C4. Non. Si je pause. Attends, je ne me souviens plus. C'était quoi? Ah, accent grave. Bon. On va essayer avec ça. Ah, ben, ça fonctionne. C'est vrai, non? Mais quoi, ça ne va pas à la tête? Ah, il y a des explosifs juste là. Ah, franchement, tu démolis tout ce qui me ressemble. Toutes les affiches, Eric, mon clone. C'est maintenant ça. Est-ce que j'aurais mal compris? Est-ce qu'il y a quelque chose de personnel? C'était une statue en or massif. Tu sais combien de reliques j'ai dû faire fondre pour la réaliser? Combien de reliques j'ai dû faire fondre? Il est sérieux? Combien de temps Eric a dû poser pour elle? Mais ce qui est fait, c'est fait. Le dîner sera bientôt prêt. Le dîner sera... Ça balle. J'ai ouvert la porte. Je me dirige vers le palais. La garde royale contre-attaque. On ne peut pas t'aider. Je vais entrer. Je t'ai raveille sur toi, mon frère. Attends, t'es sérieux? Eux, ils vont me défendre mon cul, c'est ça? Parce qu'ils contre-attaquent. Ok, c'est bon. Tant qu'ils servent à de quoi, là? Ça fait mon affaire. Allez, c'est parti. Parlez à Pagan. Avec la musique. Enfin, une bonne musique. C'est vraiment... Je ne pensais tellement pas que ce serait le dernier épisode quand je me suis dit « Pourquoi ne pas faire un épisode de Far Cry? » Je ne pensais vraiment pas que ce serait le dernier épisode. Ah, je l'aime, la musique, franchement. C'est bien meilleur que toutes les autres musiques qui nous ont sorti pendant le jeu. Par contre, j'espère que je n'aurai pas de problème de copyright, hein? Bon, en même temps, au pire, j'en ai eu quelques-uns dans ce let's play-là, des problèmes de copyright, mais tout ce que ça a fait, c'est que les publicités, l'argent ne me revenaient pas. Mais bon, on s'entend qu'avec Far Cry, je me fais à peu près 2 cents et demi par vidéo. Donc, je ris dans la face du monde qui sont comme « Hey, la musique nous appartient! » « Ok, prends mon argent, si tu veux, tu veux tes... » Non, j'ai dit 2 piastres et demi, je veux dire 2 cents et demi. Donc, as-tu les veux tes 2 cents? Prends les jeux, aucun problème, je m'en fous. Bref, je parle juste pour couvrir, en espérant que le détecteur de YouTube ne se rende pas compte que ce soit de la musique copyrightée. Mais bon, en même temps, ça n'en est peut-être pas. Donc, peut-être que je parle pour rien. Palais-Royal. Allez, Pagan. À nous deux. À nous deux. Attends, on va y aller en marchant, quand même. J'arrive pas à me mettre dans la tête que c'est fini. Ben, c'est pas que c'est fini, mais la fin s'en vient. Il va peut-être y avoir d'autres combats. J'en ai aucune espèce d'idée. Vous êtes prêts? Ok, d'accord. Je n'ai même pas ce gun-là. Pardonne cette ambiance austère. J'ai congédié le personnel. Mais peut-être les a tués en arrivant. Bon, avant de commencer... Qui est en face de moi, là? Le fils revenu disperser les cendres de sa mère? Ou le malade qui sème les cadavres jusque sur ma montagne? Parce que si je parlais au premier, je lui dirais de s'asseoir, d'être courtois et de partager un bon repas. Mais attends, on a déjà essayé, pas vrai? La première fois, tu étais assis là. Paul était occupé à électrocuter les tétons de ton invité, très grossi. Est-ce qu'il était pas bon, tes raviolis au crâme? Tu es venu, directement ici, disperser les cendres de ta mère. Alors, je dois parler à l'autre, AJ. Celui qui ne m'a pas écouté. Qui est parti et a rejoint les autres macaques. Pour balancer sa merde partout. Mais tu sais quoi? Je te laisse une deuxième chance. Pour moi, deux choix savent à toi. Tu pourrais me tuer, très original. Ou bien, tu t'assoies. On mange. Et on va disperser les cendres de ta mère ensemble. J'ai pas envie d'y aller avec toi. Est-ce que j'ai le choix? Est-ce que je peux bouger? Je le tue. Voilà. Fin. D'accord. Mais je peux quand même les disperser quand je veux, les cendres. Ça, c'est copyrighté, c'est sûr, mais je m'en fous. Savez-vous pourquoi ils ont mis cette toune-là? Parce que, on m'a dit que si on restait 15 minutes sans bouger à la table au début du jeu, quand il nous a dit, reste ici, moi je t'ai ravioli, blablabla. Si on serait resté à la table 15 minutes, on serait allé réellement disperser les cendres. Mais je ne l'avais pas fait. Parce qu'au début, je pense que c'est les quatre premiers épisodes, j'avais tourné sur PS4. Puis j'étais un peu limité dans le temps et tout. Ça ne marchait pas. Mais peut-être que je pourrais le faire. Oh yeah, la bonne musique. Donc, Qu'est-ce que j'ai à dire sur le jeu? Franchement, c'était vraiment nice. J'ai vraiment aimé y jouer. Évidemment, il y avait plusieurs... Je vais commencer par les points négatifs. Pour qu'on puisse finir par les points positifs. Les points négatifs. Ce que j'ai vraiment trouvé dommage, c'est les points de téléportation. Parce que quand on meurt, pour plusieurs raisons. Quand on meurt, on apparaissait à l'avant-poste le plus proche. Donc, si tu n'avais pas tout libéré les avant-postes, tu te ramassais à Across the Map. Ça, c'était chiant. Tu ne pouvais pas téléporter en pleine mission. Parce que si ça le faisait, ça annulait la mission. Donc là, il fallait que tu te rétapes la cinématique. Ce qui m'amène à parler des cinématiques. Un autre point faible. Mais là, je cherche la chicane. Les cinématiques, on aurait dû pouvoir les skipper. Parce que, justement, à cause du problème précédent. Mais... C'est pas mal les seules choses. Je n'avais pas l'impression de tout le temps faire la même affaire, en fait. Oui, tout ce qui est secondaire, les tours radio, les avant-postes, tout ça, ça se ressemblait. Mais l'histoire principale, j'ai aimé. Parce que ce n'était pas tout le temps la même chose. C'était original. Il nous faisait voyager partout. C'était différent. Ce n'était pas comme Assassin's Creed. ou ce que là, c'est tout le temps la même chose. Entrer dans le manoir, tuer le gars, puis on repartait. C'était vraiment différent. Et j'ai vraiment aimé. À chaque fois, c'était quelque chose de nouveau. Les personnages, Yuma, Urk, Yogi et Reggie, que je n'aurais finalement pas tué. Je m'étais promis de le faire, mais bon, je n'ai pas pu. Tous les personnages, c'était tellement dans l'extrême. J'ai vraiment adoré. Non, franchement, j'en garde. Là, vous en êtes rendu compte, je parle des trucs positifs. Donc, oui, franchement, le jeu était magnifique graphiquement. L'histoire, je l'ai aimé. J'ai franchement aimé l'histoire. Tu sais, AJ qui est invincible, puis qui sait qu'il est invincible. Là, il arrive. Coudon, je suis le seul à faire ce qu'il faut faire ici. Tu sais. Puis, franchement, graphiquement, il était tellement beau, puis super bien optimisé. Les temps de chargement, à une vitesse pour du Ubisoft, là, je suis étonné. Je suis étonné. Ça chargeait à une vitesse impressionnante. Donc, l'expérience de jeu était agréable et tout. il n'y avait pas de bug au niveau du gameplay. Non, franchement, franchement, je donne une bonne note. Je ne sais pas, je ne donnerai pas de chiffres, mais j'en garde une expérience positive. Il y en a des jeux qui sont moins bons, mais lui, c'était vraiment quelque chose. C'est le premier. Pour ceux qui n'ont pas écouté le début du Let's Play, en fait, j'avais déjà regardé le Let's Play d'un autre YouTuber quand il était sorti, le jeu. Ça date un peu. Je ne m'en souvenais pas trop. Mais, voilà, je redécouvrais le jeu. Ça m'a fait plaisir. Je n'ai pas nécessairement fait les mêmes choix aussi. J'ai découvert l'autre aspect du jeu. puis, c'est ça, je l'avais regardé il y a longtemps, puis franchement, ça n'a pas nuit à mon expérience. J'ai vraiment adoré. donc, ouais, c'était bien. C'était vraiment bien. Donc, on va skipper ça. Je me demande si on va pouvoir continuer à jouer, sûrement. Peut-être qu'on peut aller buter Yogi et Reggie. ça va faire triste de l'abandonner. Ouais, il y a peut-être une autre cinématique. Mais je sais c'est quoi, moi, l'Axmana. Ah, j'ai un objectif. Ben, les vlas. Si je vous donne ma maison. c'est ce que je viens de dire. C'est Yogi et Reggie. C'est la joie? Non. Non. Ah, enfin. Oh, la musique. J'aime bien la musique. Ça, ça me met, ça me met dans l'ambiance, comme on a fini. Ben, c'est pas ça qu'on a attaqué tout à l'heure. La forteresse de Pagan. Non, même pas. C'était dans le palais royal. Ah! T'es-tu malade? J'ai fini le jeu. Moi, je suis pas le genre de gars qui fait les jeux à 100%. Les gens, pourtant, ça continue à se battre. C'est pas fini. Je comprends pas. Pagan, il est mort. Je pensais que Sabal était devenu le roi. Ben, coudon. Coudon. Ben, la guerre est pas finie. Mais pour moi, si, je vais faire comme AJ m'a dit, j'ai raccroché mon bon vieux lance-roquette, je vais aller à l'aéroport et puis je quitte ce pays-là pour retourner chez nous aux États-Unis. Non, c'était une blague, en fait. Je voulais pas vraiment... Est-ce que tu as un avion? Non, on n'est pas d'avion. Ok. Donc, je me demande... On peut pas se téléporter au Palais-Royal parce que je le sais, dans la fin alternative où on sauvait Pagan, je sais qu'on peut aller disperser les centres de notre mère avec Pagan et puis là, on le laisse en vie puis il finit par s'en aller en hélicoptère. Donc, tout ce qu'on fait, c'est aller en arrière de la maison, en arrière du Palais-Royal pour disperser les centres de sa mère. Donc, voilà, je vous l'ai dit. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sauvegarder et puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle partie. On va mettre facile. Voilà. Tout simplement pour voir les débuts alternatifs. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au montage, je vais couper tout ça. Vous n'aurez pas à vous taper 15 minutes. N'inquiétez-vous pas. Ou est-ce que je ne fais rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester assis à la table et puis on va aller avec Pagan disperser les centres de notre mère. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Ok, tout le monde. Donc, ce que je fais, chronomètre, 14 minutes. Voilà. Normalement, on m'a dit que c'était 15 minutes. Donc, ben voilà. Je vais laisser le jeu tourner, tout simplement. Et on se retrouve dans 15 minutes. C'est là que ça serait utile de pouvoir skipper les cinématiques. Allez, à tout de suite. Ben, pour vous, pas pour moi. Moi, c'est dans 15 minutes. Bon, ça fait 7 minutes 40 secondes. C'est toujours rien passé. Je crois que c'est bon signe. Aïe, aïe, il se passe de quoi ? C'est fabuleux. Toi, tu es un gentleman. Désolé d'avoir été si long. On a repéré des terroristes dans le secteur, mon jeune. Les raviolis au crabe, hein ? Ils... C'est parfait. Je ne savais pas si ça allait marcher. Donc, il va falloir que je joue ou c'est juste des cinématiques ? J'espère que je vais pouvoir jouer. Bon, quoi que du cinématique, ça ne me dérange pas. J'étais en train de... Laissez faire. Tu sais, je suis tout de même un peu surpris que ta mère t'ait demandé de la ramener jusqu'ici. Merci, camarade. Vous voulez que je reçue ? Mais enfin, bien sûr, les cendres ne vont pas se disperser toutes seules. Et ton père, est-ce que ta mère ne t'a jamais parlé de lui ? Bah... Non. Morane, le grand protecteur du sentier d'or. Un vrai connard. Il l'a prostituée en l'envoyant m'espionner. Mais... On s'est aimé. On a eu un enfant. Et c'est là que Morane a montré son vrai visage. Il vous a poussé à fuir, ta mère et toi. Il a même vu ta sœur, Max Mana. Ce qui... nous amène... Ici. Hein ? Max Mana ne devrait plus être toute seule. Je suis heureux. Je me demande si c'est vrai. On ne saura jamais. Ça pourrait très bien être des... Mais c'est ça, Lakshmana. Ramène-moi à Lakshmana. Lakshmana mine. C'est ma sœur. 1988, 1989. 1989. D'accord ! Je ne sais pas si c'est vrai que mon père l'aurait tué ou quoi que ce soit. D'après moi, on ne saura jamais. Je vais vous dire, là. D'accord, j'ai récupéré de quoi. Journal de Mohan Guerre. Hein ? D'après moi, on ne saura jamais c'est quoi la vérité. Qu'est-ce que s'est réellement passé. C'est Lakshmana, ça. C'était ma sœur. Ben, la sœur AJ, il ne savait même pas qu'il y avait une sœur. C'est super triste. C'est super triste. J'ai envie de pleurer, mon gars, là. Ah, bien. C'est bon, ça va mieux. J'étais soulagé d'un poids. Bien. On va peut-être enfin pouvoir vider quelques flingues, maintenant. Oh, yeah. On ne saura jamais c'est quoi la vérité. On ne saura jamais c'est quoi qui était vraiment mon père. Il aurait fallu que ce soit notre mère qui nous le dise. Mais, bon. Elle est malheureusement mourue. Donc, on a fini. Ben, là, il nous dit 0.08. Je vais vous dire, quand j'ai commencé l'épisode, il disait quelque chose comme, j'avais fait comme 30% du jeu. Donc, si vous faites juste ce que j'ai fait, vous faites à peu près 30% du jeu. Mais, je me vois mal faire les 70% restants. Ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas ce que j'aime dans les jeux. Si vous voulez les faire, ben, vous la jetterez. tout simplement. Vous attendrez qu'il soit en rabais et que vous le payerez. Donc, voilà. Et puis, vous ferez des choix différents de moi pour voir à quoi l'histoire peut ressembler si vous faites différemment. Donc, j'espère que ce Let's Play vous aura plu. Ça a commencé un peu n'importe comment sur PS4 et tout. Ça a bien fini. on a passé par plusieurs aventures. Donc, franchement, il va me manquer. Il va me manquer. Mais bon, on passe au prochain Let's Play. Je ne vous dirai pas c'est quoi. Je ne vais pas vous spoiler. Je ne sais pas c'est quand je vais le commencer. Mais, ça ne devrait pas être dans trop longtemps non plus. Donc, il va peut-être avoir une pause avant le prochain Let's Play. Je ne sais pas. Je vais voir. Sinon, j'espère que le Let's Play vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501